Les étrangers étaient ébranlés par ce spectacle qui leur a semblé de mœurs légères et choquantes. Même pour le Canada. La compétition. Ça vient de la télé, ça vient de... Moi j'avais envie de... Mais on restait de son été, puis on ferait des spectacles, je sais pas, puis c'est culturel, des affaires intéressants, des spectacles de piano, des choses comme ça. Oui, c'est justement parce que ça a été longtemps un monde fermé, et donc maintenant que ça s'ouvre, on a juste été familiales. Il y a plusieurs filles ici qui rêvent de se marier avec un étranger et sortir du pays. Je suis d'accord qu'on peut s'admirer la façon de vivre des gens en Occident, ce qu'ils ont réussi à faire avec l'économie, leur pays, leur mode de vie. Je pense pas que nous ayons besoin de ce genre de liberté. En premier lieu, ce sont nos enfants qui doivent être libres. La liberté, c'est un choix libre de nationalité, de religion. Une personne doit choisir elle-même sa façon de vivre et ses points de repère. Ce soir, c'est un gros jeu, là. Les 700 enfants sont divisés en quatre groupes. Fait que là, on a pris seulement un groupe, qui c'est 180 enfants, pour former un jeu qui englobe toutes les idées collectives des volontaires. Ça va sûrement durer à peu près deux heures. J'espère que ça va bien aller, l'organisation. Ça a été dur. Ça a été assez dur de se rendre jusque-là. C'est notre première grosse initiative au camp. Nous, on n'est pas habitués à cette désorganisation-là. Nous autres, on est peut-être plus habitués. Ça fait partie d'eux, on dirait. Ça ne leur dérange pas. On dirait que ça ne soit pas vraiment organisé ou que ce soit un peu tout croche. On dirait que pour eux, le but premier, c'est qu'on arrive au résultat. Peu importe les moyens, que ce soit tout... Les enfants ont l'air d'aimer ça. C'est le fun. Je me sens un peu embarrassé en face des gens qui organisent le camp un peu, je pense qu'ils trouvent que c'est un peu mal organisé. On aurait demandé un mégaphone pour que ça soit plus clair, des explications pour les jeux. Puis le mégaphone ne voulait pas nous le passer. Ils voulaient peut-être qu'on leur donne une poutelle de vodka en retour d'un mégaphone qui nous servirait, qui ne nous est pas nécessairement utile, mais qui est utile pour leurs enfants, les enfants du camp. Je pensais arriver ici, puis je pensais, wow, il va y avoir plein de travail à faire. Ces enfants-là sont pauvres, ils sont mal encadrés. C'est tout croche, ils mangent mal. Ils ont des problèmes avec la radioactivité, tout ça, Tchernobyl, tout ça. J'étais sûr que c'est arrivé ici dans une espèce de place dégueulasse. Mais finalement, c'était un beau camp, bien administré, on dirait, bien organisé. Les enfants ont l'air d'avoir du plaisir. Puis là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ici? Puis ça m'a étonné de voir que, dans le fond, on était un peu inutiles ici, les volontaires étrangers. Bien, j'ai compris que notre projet, il faisait pas partie du camp. On s'est rajouté, dans le fond. Au départ, je pense que c'est pas un début du camp d'avoir des étrangers. C'est nous qui demandons quelque chose. C'est pas l'organisation qui... Dans le fond, on leur fournit notre aide, mais je suis pas sûre qu'ils en ont besoin. C'est pour ça qu'on leur complète la vie un petit peu, je pense. C'est pour ça qu'ils ont besoin. Il y a un rythme qui est lent, trop lent. Il faut vraiment faire quelque chose de concret à ce rythme-là. Il faudrait rester quatre mois, cinq mois, en trois semaines. On peut pas vraiment beaucoup avancer. On a appris à rien faire, à attendre, à vivre dans un système qui fonctionne pas. Ça se raconte pas, ça, je pense. C'est de le faire, là. Ça va un petit peu me manquer. Je me suis quand même attachée aux lieux beaucoup, là. Mais ça va bien. Ça va bien, quand même. On a quand même réussi à accomplir des petites choses. Peut-être moins que ce qu'on avait prévu, mais qu'on avait des plans, puis des ambitions au Québec. On savait pas du tout comment ça se passait ici. Fait que c'est sûr que ça correspond peut-être pas nécessairement à nos attentes, mais on a quand même réussi à accomplir des petites choses, je pense. C'est sûr que c'est mieux que rien. La liberté ne signifie pas que la personne est toujours libre dans son comportement. Elle implique également des engagements envers la société. Et cette dernière est aussi responsable devant ses citoyens. C'est sûr que c'est sûr que c'est sûr que c'est possible. Je pense que tout le monde avait le goût de faire quelque chose en partant, tout le monde. Mais la différence, c'est que les volontaires étrangers n'ont pas voulu accepter le système dans lequel ils étaient vraiment, puis ont voulu le changer un peu. Tandis que les volontaires bélarusses, j'ai l'impression qu'ils sont habitués à attendre un peu, de se faire donner des choses à faire, au lieu de prendre l'initiative personnelle. Si on nous compare à l'ancienne génération, celle qui construisait le communisme et espérait y vivre, notre génération est plus réaliste. Avant, chacun travaillait à sa manière, mais tous gagnaient le même salaire. Maintenant, tout le monde comprend que si tu veux réussir, tu dois travailler fort. Ton avenir dépend de tes compétences, de tes idées, de ta formation, de ta façon d'agir. Je pense que la liberté peut exister dans l'esprit de l'homme. L'homme serait libre partout si son esprit était libre. Cela ne dépend pas de système, ni d'État. La liberté se situe toujours au niveau de l'esprit de l'homme. Maintenant, je réalise qu'il y a des personnes super intéressantes qui m'ont carrément glissante les doigts. J'ai eu des préjugés au début, parce que la chose la plus facile à faire, c'est critiquer, faire des choses qu'on voit à première vue. J'ai eu des préjugés, je l'avoue sincèrement. Puis, c'est en partant un dernier jour, j'ai regardé certaines personnes particulièrement, puis je me suis dit, merde, c'est fini, je ne reverrai plus jamais. Si je retournerais, j'irais là pour vivre vraiment, me foutre du travail, laisser faire tout ça. Puis juste partager des choses avec les gens, apprendre le russe, échanger des choses, plus au niveau intellectuel. Ce qu'ils ont, eux autres, ils sont plus axés sur ça, ils sont plus axés à la communication, au lieu que passer leur temps à travailler, je ne sais pas. Ça, c'est peut-être un des gros apprentissages. Avant, je n'étais pas capable de rien faire, puis maintenant, je prends du temps pour aller me balancer. C'est vraiment rien faire, là, ça, c'est aucune utilité, c'est de rien faire, là, ça. Mais c'est vrai que là-bas, je pense que j'aurais l'impression d'être plus libre, parce que, ici, dans une société où on valorise beaucoup plus le savoir-faire, moi, j'ai décidé de travailler beaucoup plus mon savoir-être. Puis là-bas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui valorise et qui encourage beaucoup. Même si je sais que, en travaillant beaucoup plus mon savoir-être, malgré cette marginalité-là, je vais être dans la société comme un crâne. Je vais marcher un petit peu en billets. L'image qui me reste d'eux, c'est des enfants qui ne sont pas heureux. Je les ai trouvés tristes. Mais c'était peut-être, des fois, on était découragés, puis c'est peut-être, dans la forme, mon opinion, crissante, puis je les ai mis sur leur visage. Ils se permettent de vivre des choses, d'imaginer des choses, de voyager dans leur connaissance, dans l'histoire, dans ce qu'ils ont autour d'eux. Ils sont capables de faire tout avec rien. Isabelle est Canadienne. Elle dit qu'elle a déjà terminé ses études. Je lui ai demandé ce qu'elle allait faire après. Elle répond qu'elle va jouir de la vie. J'en ai été très surprise. Après les études, les gens d'ici ont trop de problèmes. Trouver une job, trouver une deuxième job pour survivre. Là-bas, les gens jouissent de la vie, ou plutôt, ils peuvent se le permettre. Ils organisent leur vie. Merde, je ne suis pas comme toi. Ma vie n'est pas comme toi, Isabelle. Moi, je suis prise dans un système. Je ne peux rien y faire. Puis là, elle sacrait, puis elle se laissait aller, puis elle pleurait. Puis ce n'est pas juste qu'elle disait. Pourquoi, là? Je ne peux pas faire tout ce que je veux comme toi, moi, Isabelle, tu sais. Puis moi, qu'est-ce que j'avais à dire? Dans le fond, je n'avais rien à dire. Je pouvais juste écouter. Puis prendre conscience que la chance qu'on a, c'est une chance. Je pense que c'est le fait d'être partie qui m'a changée. plus que le fait d'être partie en AXURSS. C'est le fait d'être partie. C'est le fait d'être partie. Je pense que c'est le fait d'être partie en AXUR. C'est le fait d'être partie en AXUR. Sous-titrage MFP. ...